Vous regardez RTL Est-ce que vous êtes d'accord avec la tribune de Marlène Schiappa ? Hier dans le JDD, selon elle, l'article de magazine qui révèle l'ancienne plainte pour viol contre Nicolas Hulot, classée sans suite par la justice, serait irresponsable et au final ne servirait pas la cause des femmes. Vous êtes d'accord avec elle ? Écoutez, je pense que cette tribune est un jugement de valeur un peu sur ce qui serait du bon et du mauvais journalisme. Donc de ce point de vue-là, je ne partage pas cette approche. Après, il y a cette volonté qu'elle énonce de vouloir dissocier le fonds des affaires, les problèmes judiciaires. Et je me mets à sa place. Elle doit être un petit peu mal à l'aise en ce moment, puisque dans son périmètre, évidemment, elle doit être gênée qu'il y ait deux affaires simultanées sur deux membres du gouvernement éminents, que ce soit l'affaire Darmanin ou l'affaire Nicolas Hulot. Et c'est en cela qu'elle a voulu, probablement, clarifier sa position et le fait que certains lui reprochaient son mutisme. Là où elle a raison, c'est que je crois que quand on est ministre, on n'est pas obligé de parler de tout et tout le temps. Et que c'est bien de ne s'exprimer que sur son périmètre de responsabilité. Un responsable politique ne doit pas apprécier la justesse d'un article de presse. Vous trouvez que c'est déplacé, dans le fond ? Je pense qu'il faut, là encore, respecter le travail de chacun, respecter aussi la liberté d'expression. Vous vous rappelez que je suis une libérale et je suis très attachée à la liberté d'expression. Je crois que là, il y avait, dans sa tribune, une volonté un peu de distribuer des bons et des mauvais points. Le sujet est plutôt un sujet de fond. Moi, je ne commande pas les affaires judiciaires. Mais il y a quand même un petit sujet de fond sur les pratiques. Sur le fond, elle juge irresponsable au nom de la défense de la cause des femmes. Oui, de dire qu'effectivement, les victimes devraient s'adresser à la presse. Là où je suis d'accord avec elle, c'est qu'il vaut mieux, effectivement, s'adresser à la justice directement. Et puis qu'on peut respecter aussi un devoir de confidentialité et pas d'étalement de tout ça dans la presse. Mais c'est un peu détourner le fond du sujet. Le fond du sujet, sur ces affaires, je pense notamment à l'affaire d'Armanin. Il est quand même, indépendamment de ce que donnera la justice, une fois encore, moi je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Mais les récits... Vous n'étiez pas pour son départ du gouvernement. Vous n'aviez pas comme le renvoquer d'avoir réclamé sa démission. Non, mais je considère que la justice doit faire son travail et que ce n'est pas à moi d'interférer. Et je ne connais pas le fond de l'affaire. En revanche, j'ai été choquée, comme beaucoup, du récit qui a été fait et qui n'a pas été démenti. Et qui a même été visiblement confirmée par l'avocat de Gérald Darmanin. Sur cette espèce d'abus de pouvoir, en tout cas, qui pourrait être la négociation d'un passe-droit moyennant. On n'a pas le résultat. On ne sait pas s'il y a eu un abus de pouvoir et un abus de faiblesse dans cette affaire. Moi, ce que j'ai lu, c'est cette espèce de négociation qui serait intervenue. Précisément, cette espèce de... Oui, mais une fois encore, je ne condamne... Elisabeth Martichoux, je ne condamne personne. La justice va faire son travail et je ne suis ni procureur, ni avocat, ni juge. J'ai lu, comme vous, dans Le Monde, le récit de ce qui serait intervenu. Et qu'il est écrit que ce n'est pas contesté, et c'est plutôt sans, de mon point de vue, qui choque, plutôt que le reste, dont je ne suis absolument pas capable de savoir s'il y a viol ou il n'y a pas viol. Et ça ne me... Une fois encore, ce n'est pas à moi de trancher... Non, c'est bien.